Avec nous en ligne, à partir de Reza, M. Faisal Bel-Gileli, chef de la délégation médicale algérienne dépêché à Reza. M. Faisal Bel-Gileli, dans quelles conditions êtes-vous arrivé à Reza ? On est arrivé il y a plus de 15 jours de cela, dans des conditions de guerre, pour ainsi dire. Alhamdoulilah, tout le monde est bien arrivé. On est une équipe de 7 chirurgiens, différentes spécialités, neurochirurgie, traumatologie, maxillofacial. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'y suis, en trois mois. Mais bon, c'était assez différent, parce que la première fois, c'était dans l'hôpital indonésien, qui est plus en or, à Jebelia. Là, il est hors service. Tous les hôpitaux du nord sont hors service. On a été reçus dans l'hôpital Ma'amadani, dans le nord, mais dans la ville de Gaza, au centre-ville de Gaza-Ville. Pour ce qui est du staff local, vous pouvez imaginer, après 400 jours, plus de 400 jours de travail, voilà, avec un rythme très haut des opérations à longueur de journée, des urgences à longueur de journée. Des cas graves, compliqués, tout ça. En n'ayant pas assez de stock de matériel, de médicaments, c'est vraiment un défi énorme pour le staff local. Donc nous, on est arrivé pour donner un coup de main. On a ramené avec nous ce qu'on pouvait, parce que là, il est interdit de ramener quoi que ce soit, sauf les affaires personnelles. On vous interdit d'amener avec vous le matériel médical indispensable ? Oui, par des échographes portables, des tensionmètres. En fait, ils ont un autre chemin pour ça, par camion. C'est une longue procédure qui dure depuis des mois. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous traversez les frontières ? C'est la phase d'avant qui est longue. On postule et c'est soumis à une enquête à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. C'est l'ONU qui s'en charge. Après, le poste frontière, on traverse les territoires dans un biche de l'ONU, qui nous amène vers l'hôpital. On est passé à l'hôpital Nasser, à Khan-Younes, la première nuit là-bas. Deuxième jour, on est allé au nord. C'est une émission qui s'inscrit dans un cadre onusien, on va dire, M. Faisal Bel-Gileli. Bien sûr, c'est un couloir humanitaire. M. Faisal Bel-Gileli, vous étiez à Reza il y a cela quelques temps. Vous avez rencontré des médecins palestiniens. Les avez-vous retrouvés cette fois-ci ? Quelques-uns, parce que les autres, il y en a qui sont toujours encerclés au nord. Il y en a qui sont malheureusement détenus. Il y en a qui sont un peu partout. Ils passent leur journée à chercher déjà un foyer pour leur famille. Ils ont été déplacés depuis le nord vers la ville de Gaza. Les gens habitent des carcasses de maison, habitent des tentes. Bon, ce froid, ce n'est pas évident. Des médecins, des directeurs d'hôpitaux ont été arrêtés par les forces d'occupation pour être par la suite relâchés. Les avez-vous rencontrés ? De quoi témoigne-t-il ? Il y en a qui ont été relâchés, il y en a qui sont toujours en détention. C'est toujours des interrogatoires. Leur avez-vous parlé ? Pas spécialement. Quelles sont les conditions dans lesquelles les soins sont apportés aux Palestiniens qui arrivent et qui arrivent en masse dans les hôpitaux, M. Faisal Bel-Gilali ? Au niveau des urgences, il n'y a pas assez de vie. Parfois, les blessés par terre, pour les salles d'opération aussi. Mais quand on parle d'urgence, dans ce cas, il y a des photos qui sont assez choquantes. Je crois que nous avons perdu le contact avec Faisal Bel-Gilali. Je rappelle que Faisal Bel-Gilali était avec nous à partir de Reza. C'est le chef de la délégation médicale algérienne dépêché à Reza. Nous sommes en train de tenter de le recontacter. J'espère qu'il va pouvoir nous répondre pour pouvoir conclure cet entretien. L'entretien, nous disait Faisal Bel-Gilali, se fait dans des conditions très très difficiles, compte tenu de la situation. Comme vous pouvez bien évidemment l'imaginer Reza, ils n'ont pratiquement pas de connexion, pas d'électricité, pas d'eau, pas de vie, presque pas de vie. Donc si nous arrivons à la voir, ce serait bien. Non, non. Eh bien, Faisal Bel-Gilali était avec nous à partir de Reza. Je rappelle qu'il est chef de la délégation médicale algérienne dépêché à Reza. Il est avec nous ? On tente ? Monsieur Faisal Bel-Gilali ? Allô ? D'aqui, 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 faqat. Monsieur Faisal Bel-Gilali, je disais que vous étiez au centre d'un désastre total. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Que retenez-vous, vous, en qualité de chef de la délégation médicale algérienne dépêché à Reza ? Ben disons que vraiment, les images qui sont relées par les médias, ce qu'on voit, on dirait que c'est vraiment pire. Moi, personnellement, j'avais des difficultés énormes à prendre des vidéos et des photos parce que là, d'un point de vue moral. Et puis, c'est comme si ça ne servait à rien. Donc, il y a tous les jours, il s'est content de victimes. N'en parlons pas des blessés, n'en parlons pas des maladies chroniques. Tout le monde souffre d'ennemies, de malnutrition. Disons que la situation est désastreuse et la population, elle est livrée à elle-même. Si on rajoute à cela le froid et... Et la faim. Oui, bien sûr. Quand vous dites... Là, actuellement, au sud, il y a une énorme famine. La dernière fois, c'était au nord. Là, au nord, il y a une légère famine, mais au sud, actuellement, il n'y a pas de farine. On assiste à des scènes de bousculade pour des kilos de farine. Malheureusement, ça se fait dans la douleur. Quand vous dites, Faisal Belgeleli, que ça ne sert à rien, est-ce que ça voudrait dire que finalement, tous ceux qui sont à Reza, s'il n'y a pas une assistance urgente, ils vont forcément mourir tous ? Déjà qu'ils sont tous victimes directes. Il n'y a pas une personne qui n'a pas un membre de la famille qui est décédé. Tout le monde est blessé, tout le monde est malade. Personne n'est épargné. Et après plus d'un an de guerre, on se demande parfois à quoi ça sert de relier encore plus d'images. Si le monde devait bouger, il devait bouger. Ça fait longtemps de cela. Vous êtes à Reza encore pour combien de temps ? Pour quelques jours, peut-être une semaine, à peu près. On verra. Faisal Belgeleli, merci infiniment, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Vous étiez avec nous à partir de Reza, chef de la délégation médicale algérienne. Dépêché à Reza. Merci beaucoup, Belgeleli. Merci, au revoir.